Eh bien moi, en ces jours débiles de fête et d'air de flûte, je m'écœure. C'est une ascension et une chute. On suit un personnage, Richard de Gloucester, qui est frère de roi. Frère contre frère, sang contre sang. Qui pour arriver jusqu'au trône, va tuer deux de ses frères et puis leurs descendants. Clarence respire encore, et Édouard règne encore. Vous enviez mon élévation et celles de ma famille. Je ne contrerai mes guerres que lorsqu'ils seront morts. Dieu qui se contend, il te tuera. La transgression, l'ambition, la mécanique du pouvoir. Le trône est sans roi, le peuple est fébrile. Et soin quand je serai roi, de me réclamer le comté de Heerford et tous les biens meubles dont le roi, mon frère, était en possession. Les misérables crétins, pourquoi restez-tu planté là ? Quand es-je injurier ? Quand est-je fait du tort ? Je ne suis pas en vrai. Je cherchais dans la mise en scène à faire quelque chose de relativement classique. Je parle dans la direction d'acteur. Alors il y a une recherche d'intensité bien sûr, mais sinon dans le montage des scènes, j'ai voulu un classicisme. Est-ce que je ne peux jouer les amoureux ? J'ai décidé de jouer les scélérats. Dis-moi scélérats, où sont mes enfants ? Serais-je donc tenté par le diable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada